Voilà, je suis Serge Belflamme, vétérinaire dans une petite commune de Dallem, la province de Liège. J'y officie depuis que je suis sorti de mes études, ça veut dire en 85, et je suis un vétérinaire mixte, ça veut dire que je fais tous les animaux et je fais ça tout seul. En fait, le vétérinaire mixte, dans quelques temps ce sera fini, il n'existera plus tout seul, puisque maintenant tout le monde veut faire et fait des associations. Ce que j'aime évidemment dans mon cas, c'est justement la variété, voir tout type d'animaux, ça va du nec à la vache en passant par le cheval, le porc, le chien, le chat et tous les autres animaux. Suivre les animaux de leur environnement, qu'ils soient finalement chez des particuliers, en ferme ou dans la nature. J'ai choisi d'être vétérinaire depuis tout petit, je ne pense pas avoir pensé à autre chose, sauf quand j'étais vraiment très petit, ma grand-mère voulait que je sois curé, mais bon je n'ai pas acquiescé. Et donc c'était vétérinaire, je faisais de l'élevage, déjà en primaire, de lapins, de poules, etc. et se les échanger avec des copains de classe. J'aime beaucoup évidemment recevoir des personnes qui viennent avec moi en visite et notamment des étudiants et surtout des étudiantes, puisque il ne faut pas oublier que maintenant les étudiants représentent 80% de la population vétérinaire, alors que de mon temps c'était 10%. Et j'essaie justement de leur montrer ce qu'est le travail de vétérinaire, avec ses bons et ses mauvais côtés. Moi j'aime la médecine de terrain, pas pour la faire tous les jours, parce que le vaccin du chien, il peut très bien venir au cabinet, et le bariectomie de la château aussi, mais de temps en temps il faut aller sur le terrain, et d'ailleurs on voit beaucoup mieux l'environnement des animaux sur le terrain que quand on reste évidemment dans sa cabinet ou dans sa clinique. Les moutons par exemple, ce que j'adore chez les moutons, c'est la période de l'agnolage, donc elle va commencer sous peu, donc c'est février mars chez nous, et puis ça peut aller au mois de juin, mais ça, un agnolage, c'est extraordinaire. Les moutons, je les aime pour ça, d'ailleurs on ne soigne pas tellement des moutons en été, puisqu'ils courent, etc., et à part les vermifugés, il faut donc les moyens de prévention, il faut les vermifugés au moins deux fois l'année, et peut-être les vacciner contre l'une ou l'autre maladie, comme l'antéroptoxtémie, mais sinon c'est surtout, on est surtout présent là, au moment de l'agnolage. Le cheval de Très, c'est quand même le monument ici en Belgique et en Ardennes. Il y a quelques dizaines d'années, on ne parlait que du cheval de Très. D'ailleurs, toutes nos études vétérinaires étaient basées sur le cheval. Il ne faut quand même pas oublier que le cheval, au début du siècle, c'était l'animal de référence, qui faisait tout, qui tirait, qui aidait le fermier et celui qui devait transporter quelque chose. Et le cheval de Très, que ce soit l'Ardennes ou le bras bransant, c'était nos piliers nationaux. Maintenant, il y en reste très peu, pourtant c'est une créature magnifique. Voilà, une visite comme une autre, un peu particulière et qui égaye la journée, c'est il y a 2-3 semaines, une dame qui m'appelle pour son moineau. Bon, on prend un moineau, on me demande toujours qu'est-ce qu'il a votre moineau, surtout qu'un moineau, ça ne vit pas à l'intérieur, évidemment, ça vit à l'extérieur et quand on le met à l'intérieur d'une cage, il meurt. Ah non, mais mon moineau, il vole, il a un camarade qui est un canarie, il vole à l'intérieur. Mais le gros problème, même son bec pousse de tronc. Et puis, on ira voir votre moineau. Alors, j'étais le voir et en effet, son bec est trop long. Le tout, c'est de l'attraper. Donc, j'ai été chercher une épuisette aussi, si on ne s'est pas attrapé pour lui couper le bec. Et on fera ça. Et toutes ces visites-là, personnellement, je les accepte. Mes coffrets me disent toujours, qu'est-ce que tu fais ? Tu acceptes tout toi ? Bah oui, je dis tant que je peux le faire. Mais je connais mes limites. Si jamais, évidemment, ici, comme je suis un vétérinaire généraliste, mes mixtes, si je dois opérer un grave problème deux fois, je suis un chien, j'ai une clinique à référer. Au niveau de ma pratique bovine, voilà, super évoluée, évidemment, 30-50 carrière. Donc, on a deux races ici. On est au province de Liège, au pays d'herbe. On a une race laitière. On avait la race du pays d'herbe qui, évidemment, a été croisée avec la Holstein-Pinois. Et maintenant, ce n'est plus que ça, quasi. Enfin, on a des très, très bonnes fermes laitières. Le gros problème, c'est que toutes nos petites fermes ont disparu. Nos moyennes fermes disparaissent. Il ne reste que les grosses. Alors moi, je ne me sens pas trop bien avec certaines grosses fermes laitières parce que les animaux commencent à rester à l'intérieur des fermes. Il ne vaut même plus pâturer. Alors là, ça, ça m'énerve. Et je leur dis, évidemment, je perds le client, mais c'est comme ça. Je ne supporte pas de voir des vaches toute l'année sur des caille-botis. Donc, c'est pour moi, contraire au bien-être animal. Je parle même de vaches en batterie, ce qui n'est pas totalement vrai. Mais une fin, une vache doit pouvoir les repâture, doit manger de la bonne herbe si elle veut donner du beau lait ou du beau fromage. Et voilà, moi, j'ai été en Savoie dernièrement, j'ai vu les abondances. On aurait mangé leur foie en hiver. Elles donnent un super lait, un super fromage. Et voilà. Et en Belgique, pourquoi ne pas faire ça ? On a quand même notre fromage de herbe. Ici, dans la région, on a notre fromage, on a du super beau lait. Au niveau antibiotiques, il n'y a rien du tout. Au niveau médicaments, il n'y a plus rien du tout grâce à la traçabilité. Mais qu'on fasse du beau volet avec des vaches et du beau fourrage. En tout cas, en été. En hiver, c'est normal qu'elles soient rentrées. Mais en été, au printemps et en automne, elles doivent être, pour moi, à la porte. Alors, Milo1, pour moi, c'est une société d'abord régionale. Donc, ça, c'est très important puisqu'on n'a pas beaucoup de sociétés régionales pharmaceutiques. Et c'est une société qui me fait penser au bien-être animal et à la prévention de maladies. Chez les petits animaux, pour le moment, il paraît que chez les plus grands et chez les chevaux, ça va suivre. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise ces médicaments-là ? Parce que, justement, ils n'ont pas d'effet secondaire. Ils sont à base de plantes ou de nutriments bio et ils marchent bien. Donc, voilà, nous sommes contents de les avoir. Bon, les délégués et la chef sont super sympas. Et donc, voilà, tout va bien. Moi, j'utilise à peu près tous les produits, sauf le dernier que je vais utiliser bientôt. Mais pour moi, c'est le zen sup qui marche le mieux. Je ne sais pas si c'est lié à moi, mais je trouve nos animaux de plus en plus stressés, en tout cas, chien et chat. Et donc, il nous faut quelque chose pour les soigner ou prévenir ce stress. Et je pense encore, il y a une quinzaine de jours, au feu d'artifice, mais que les chiens et les chats ont mal avec, sont mal avec ces feux d'artifice et ces pétards, etc. Donc, il faudra peut-être penser à réduire cette consommation de pétards qui ne sert à rien, ces bruits. Alors, on utilisera sans doute beaucoup moins de zen miloha. Mais enfin, ils marchent bien et heureusement qu'on connaît.